Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de 7 produits, 7 nouveautés dont un gros flop. Vraiment là je vous le dis tout de suite, c'est les produits avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui bien sûr. Je vais vous montrer tout ça en action. Je vais vous décrire les produits comme d'habitude, vous l'aurez compris il y a quand même pas mal de coups de cœur. 6 sur 7 c'est quand même pas mal. Je remets quelques anciens produits également à l'honneur dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'aime bien faire également. On va donc réaliser ensemble le maquillage que je porte actuellement. Et pour ça, on se rapproche. Comme d'habitude, j'ai déjà appliqué mes soins et j'ai utilisé des bases que vous avez l'habitude de voir sur mon visage. Comme ça, ça ne faussera pas l'aspect du fond de teint que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc j'ai utilisé la Cloud Glow de Milk Makeup et la base Velvet Smouse d'Iconic London. Donc cette base-ci qui est plutôt une base hydratante avec son effet mousse. Et celle-ci qui est plutôt une base floutante, matifiante que j'utilise au niveau de ma zone T. Et j'ai également bien sûr utilisé le Dewey Barrière Hydrating Stick de Nude Stick, essentiellement au niveau de mon contour des yeux. Et aujourd'hui, j'ai appliqué l'huile à lèvres de House Lab en teinte Guava. Donc on commence par appliquer le fond de teint de chez Florazis, qui est le Flawless Jade Braceable Longwear Cushion Foundation. Oui, tout ça. Je vous laisse d'abord admirer la beauté de ce packaging. C'est la nouvelle collection qui est sortie là récemment sur le site de Florazis, qui est la collection Odd to Embroidery. Il faut quand même prendre un petit moment pour apprécier la beauté de ce packaging, parce que vraiment il est magnifique. On a un packaging effectivement en plastique, mais à l'intérieur de ce plastique, en fait, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais on a un tissu qui est brodé. Je n'ai jamais vu un packaging aussi joli, aussi raffiné, aussi élégant, frais. Enfin vraiment, j'ai un coup de cœur absolu pour le packaging de cette collection. Je n'avais pas enlevé le plastique de protection, ce sera peut-être plus joli comme ça. Je vous jure, je n'avais pas vu qu'il y avait un plastique. C'est hyper bien conditionné, c'est très très bien protégé aussi quand on reçoit les produits. Voilà, vous pourrez peut-être mieux admirer la beauté du packaging comme ça, sans plastique de protection. En plus, vous allez voir, les produits, c'est une vraie réussite. Il y a juste un défaut au niveau de ce produit-là, enfin je vais vous en parler comme d'hab. Je vous décris toujours les produits de façon très approfondie pour que, voilà, vous puissiez voir si ça peut vous correspondre ou pas. Vous savez qu'on est là pour ça, pas seulement pour que je vous dise si je les aime ou pas. Ça, on s'en fiche. Chacun a ses attentes et chacun a ses goûts, ses besoins, etc. Bref, ici nous avons donc un fond de teint Cushion, donc de la marque Florazis. On a le petit coussin applicateur comme ceci. Perso, je préfère utiliser une éponge pour appliquer mes fonds de teint Cushion, c'est comme ça. Mais ça fonctionne également. Ça, c'est directement inclus dans le packaging. Et à l'intérieur, nous avons bien sûr le fond de teint qui se présente comme ceci. Et dans le conditionnement, le fond de teint arrive avec une recharge. C'est très souvent le cas dans les fonds de teint Cushion comme ça. Là, en tout cas, il y a une recharge bien incluse, donc c'est très très bien. Et ici, je l'utilise donc en teinte N20. Et c'est justement le gros bémol sur ce produit-là. Il y a très très peu de teintes disponibles dans ce produit-là puisqu'il n'y en a que trois. Donc à mon sens, pour un fond de teint, c'est vraiment pas suffisant. Sachez en tout cas qu'ici, j'ai la teinte la plus claire. Sur le site, vous avez aussi la N25 et la N30, mais ça s'arrête là, en tout cas sur le site. Donc si vous faites partie des chanceux qui retrouvent leur teinte dans ce produit-là, vous pourrez l'aimer si vous aimez les produits aériens et imperceptibles et très très fins. Ça fait vraiment une très jolie peau, donc c'est hyper réussi encore une fois. Je vous montre l'application, ce sera mieux qu'un long discours. Je vais utiliser mon éponge de chez Refer ici. Vous m'avez demandé jusqu'à quand était la promotion sur le site de Refer. Je n'ai pas la date exacte. Normalement, c'est pendant tout le mois de novembre, mais généralement, c'est jusqu'à épuisement des stocks, puisqu'ils font des stocks limités pour chaque événement de ce type. En tout cas, normalement, jusqu'à la fin du mois de novembre, vous avez les moins 50% sur le site de Refer et les éponges sont soldées également. J'ai vérifié, le kit de deux éponges sont soldées. Si vous aimez les éponges bien moelleuses, vous pourrez aimer les éponges de Refer. Je vous remettrai les détails de la promotion et le lien du site de Refer en barre d'informations. Il sera à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, j'utilise tout simplement mon éponge. Je tapote légèrement le petit coussin et je vous montre l'effet instantané. Alors, la teinte est un peu claire pour moi. J'aurais peut-être préféré la 25, mais ce n'est pas grave. Je préfère que ce soit un peu plus clair que trop foncé. Néanmoins, je vous montre la très jolie couvrance du produit. Et en plus, l'effet soft focus, vraiment instantané, ça fait une super belle peau. C'est ultra, ultra facile à appliquer. Ça se fond littéralement dans le teint. Donc, c'est magique comme produit. C'est vraiment ultra fin et surtout très imperceptible, très fondu, très naturel. Enfin, vous voyez, tout ce que j'aime. Hormis la teinte qui est un tout petit peu claire pour moi. Bon, on va aller réchauffer tout ça. Ensuite, le résultat est tellement joli. J'aime beaucoup la texture, la formulation est ultra réussie. Je pense que vous pouvez voir comment ça a unifié mon teint de façon impeccable, ultra imperceptible, ultra naturel. Voilà, par rapport à ici, c'est quand même de sale de s'ambiance et j'adore. C'est des produits que j'ai déjà utilisés plusieurs fois. Je n'ai eu aucun problème au niveau de la tenue sur mon teint. À savoir, j'ai une peau mixte. J'aime beaucoup l'effet make-up, no make-up du produit hyper fin. C'est hyper joli. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Si vous n'aimez pas les fonds de teint, c'est peut-être un produit aussi qui pourra vous convenir. Parce que vraiment, c'est imperceptible. On n'a pas du tout l'impression de porter un fond de teint. Et j'avoue que c'est ce que j'aime de plus en plus sur mon teint. Je n'ai jamais aimé avoir l'effet vraiment complètement camouflé par le fond de teint. Mais de moins en moins, mon type de peau et mes goûts font que de plus en plus, je souhaite avoir un résultat vraiment ultra fondu, ultra naturel. Et c'est ce que me donne ce produit. Encore une fois, je l'aime beaucoup. Oui, c'est un fait. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un fond de teint ultra, ultra couvrant, matifiant, ce ne sera absolument pas ce qu'il vous faudra. Encore une fois, on est vraiment sur un rendu ultra naturel. J'avais un code promotion sur le site de Florazis. Je ne sais pas s'il est cumulable avec les promos actuelles du Black Friday. Mais c'est pareil, je vous remettrai les précisions en barre d'informations. Mais actuellement, je sais qu'il y a des promotions pour le Black Friday. Maintenant, c'est sur une sélection de produits. Donc si vous craquez sur des nouveautés, sachez que j'ai un code qui vous offre 10 euros par tranche d'achat de 100 euros sur le site de Florazis. Jusqu'au 2 décembre et il n'y a pas de frais de douane non plus avec le site de Florazis. Tout est inclus au moment de votre achat sur le site. Je le précise à chaque fois. J'applique rapidement mon anti-cerne hors caméra. Voilà, pour information, j'ai utilisé l'anti-cerne de By Terry, le Hyaluronic Serum Concealer en teinte 6. Et j'en ai profité pour arranger un petit peu mes sourcils avec le produit d'Anastasia Beverly Hills. Le Volumizing Tinted Brow, si je me souviens bien, c'est écrit tout petit, en teinte dark brown. De toute façon, je vous remettrai tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Je vous remettrai les références en barre d'informations comme d'habitude. Je continue donc avec la jolie marque de Florazis et on va passer à l'application de la poudre. Toujours avec ce très joli packaging, c'est la même collection. Et ici, je vous présente donc la Flawless Jade Pressable Pressed Powder en teinte 06 Peach. Donc, elle est dotée d'une petite houppette comme ceci. Et je peux vous dire que la poudre est d'une finesse extra, extraordinaire. C'est vraiment, je pense, vraiment la poudre la plus fine que je possède. J'aime beaucoup ce genre de teinte de poudre pour donner un coup d'éclat, un coup de lumière au teint. C'est parfait. Je vais utiliser mon pinceau 19 de chez Reffer. C'est extrêmement aérien comme produit et justement, c'est tellement fin que c'est parfaitement imperceptible sur le teint. Donc, je vais l'utiliser essentiellement au niveau des points de lumière. Regardez instantanément la lumière et le coup d'éclat que ça va apporter à mon teint. Ça a un peu l'effet de la poudre Easy Bake & Snatch. Douda Beauty que j'aime tant en teinte Cherry Blossom Cake. Cette poudre-là que j'utilise tout le temps, c'est le même genre d'effet. Vous voyez ce côté un petit peu rosé-pêche qui va vraiment donner ce coup d'éclat au teint. Je pense que vous pourrez quand même réaliser le pouvoir lissant par rapport à ce côté-ci. Là où j'ai appliqué la poudre, c'est lissé, c'est matifié et c'est parfaitement, parfaitement imperceptible. Donc, voilà, gros coup de cœur sur cette poudre-là avec cette petite teinte pêche. Je vous dis, pour donner un coup de frais, un coup d'éclat au teint, c'est parfait. Je vous montre l'effet appliqué à la houppette de ce côté-ci. C'est toujours plus bluffant quand on applique à la houppette parce qu'on va vraiment presser la poudre avec la houppette, justement. Et regardez-moi ça, comme c'est joli, mais vraiment, vraiment super poudre. J'adore. Au niveau du contour des yeux, j'y vais toujours avec le pinceau pour éviter de surcharger mon contour des yeux. Et donc, pour poudrer le reste du teint, je vais utiliser la Yurong Airbrush Tinted Press Powder en teinte Z20 Cream. Donc, c'est une poudre de finition qui fait extrêmement penser à ma poudre favorite du moment, qui est la poudre de chez Rare Beauty, qui va vous donner cet effet ultra fondu, qui va fusionner tous les produits ensemble. Bon, j'aime bien mettre ce genre de produit par-dessus mes blushs, mes bronzers pour fusionner vraiment tout ensemble. Ça donne un voile de finition, ça va parfaire votre teint. C'est ce que j'aime absolument dans ce genre de poudre et encore une fois, c'est ultra, ultra, ultra fin. J'utilise le pinceau 25 de chez Refer et je vais tout simplement la diffuser sur le reste de mon teint. C'est une réussite, c'est vraiment, vraiment très joli. Après, les produits Florazis, c'est une marque de luxe. C'est vrai qu'ils mettent un point d'honneur à nous présenter de très jolis produits, mais aussi d'excellentes formulations. Je pense que vous pourrez le remarquer, c'est très, très beau. Je termine mon teint hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour les yeux. Pour information, la poudre Peach, je ne vous l'ai pas dit, mais elle existe en trois teintes. Donc, la teinte Peche que je possède. Vous avez également la teinte Lavender, la 04, qui est une teinte lavande, donc avec des sous-tons un peu violets. C'est intéressant également et vous l'avez en teinte 02 Voile. Donc, c'est la poudre version translucide si vous ne souhaitez pas avoir de teinte en particulier sur cette poudre-ci. Et pour la poudre de finition teintée, donc elle existe en teinte Z20. C'est celle que je possède, donc la Cream. Et vous avez une teinte un peu plus foncée qui est la Z25 Lotus. Voilà, il n'y a que deux teintes également sur cette poudre-là. En blush et bronzer, j'ai remis deux favoris de tous les temps. J'aime remettre aussi à l'honneur d'anciens produits dans mes vidéos, vous le savez. Donc, j'ai réutilisé le bronzer, airbrush bronzer de Charlotte Tilbury, que j'utilise donc en teinte numéro 2. Regardez-moi cette merveille, c'est sublime. Et le blush Dior Backstage, le Rosy Glow, en teinte 012 Rose Wood. Je trouve cette teinte absolument parfaite pour la saison. Voilà, c'est des produits que j'adore et que je souhaitais réutiliser aujourd'hui tout simplement pour le plaisir. Voilà, on passe maintenant aux yeux. Je vais utiliser les nouveaux crayons de chez Yves Saint Laurent que je vous ai présentés dans un de mes derniers hauls. Et effectivement, ce sont des crayons de luxe, ce sont des crayons qui ont un coût. Il y a des super promos aussi pour le Black Friday sur le site Yves Saint Laurent. Je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois. Malheureusement, ça ne passe pas sur les crayons, mais il y a quand même moins 35%. Ça passe sur les bronzers, ça passe sur la poudre de finition, sur les quads pour les yeux des Yves Saint Laurent qui sont fantastiques, sur les mascaras. Enfin voilà, en plus, il y a un cadeau qui s'ajoute avec le code du Black Friday et c'est cumulable avec les offres cadeaux qu'il y a sur le site en temps normal. Donc vraiment, c'est hyper intéressant si vous souhaitiez craquer sur Yves Saint Laurent. En tout cas, ces crayons-là, voilà, sont rentrés dans mon top 3 crayon. Vraiment, ils sont ultra, ultra réussis. Déjà, je les trouve très jolis. On a la couleur du crayon sur le crayon, ça j'apprécie. Ce que j'aime aussi, c'est le petit pinceau qui est vraiment très précis, qui est vraiment très très bien. C'est bien mieux qu'une mousse qui va pas vraiment faire du travail très précis. Ça va estomper, mais voilà, les petites mousses, des crayons, d'habitude, je les utilise pas. Là, les pinceaux sont géniaux, donc j'adore. Ils sont quasi parfaits au niveau du packaging. Je dis quasi parfaits parce que c'est pas des crayons rétractables. Voilà, ce sont des crayons qui se taillent. Maintenant, au niveau de la formulation, pour moi, ils sont parfaits. Ils glissent tout seuls et c'est vraiment une pigmentation à toute épreuve. Et parfois, quand on a des crayons ultra crémeux comme ça, qui se travaillent facilement, la tenue est pas toujours au rendez-vous. Là, la tenue, elle est impeccable. Une fois que les crayons sont secs, vous pouvez y aller. Ça tient hyper bien, que ce soit en liner, en muqueuse, vraiment hyper réussis ces crayons-là. Je les adore. On va utiliser mes deux teintes favorites du moment, clairement, parce qu'il y en a d'autres teintes que je vous avais montré dans le haul qui sont très très jolies également. Ils ont vraiment sorti de belles teintes, en plus, dans ces crayons-là. Ici, c'est la teinte numéro 4. Burgundy par excellence, magnifique. Donc, on va utiliser celle-ci. Et ma deuxième favorite du moment, c'est la teinte numéro 8. Donc, la teinte Kaki. Superbe. L'association de ces deux teintes, j'adore. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et la teinte Kaki a un fini métallique. La teinte Burgundy a un fini mat. Donc, en liner, je vais utiliser la teinte Burgundy. Je vous montre comment j'applique ça hyper facilement, tellement c'est crémeux. Je vous dis, avec mes paupières fragiles et sensibles, c'est tellement agréable de pouvoir faire un liner comme ça. Il n'y a quasiment pas besoin d'appuyer sur la mine. C'est un vrai bonheur à utiliser. Donc, voilà, je l'applique directement au niveau de mon coin externe, voilà, de façon assez grossière. Je n'ai pas besoin d'être particulièrement précise, puisque je vais ensuite travailler la précision avec l'embout du crayon. Par contre, on le travaille avant qu'il sèche, puisque vous avez vu, une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus. Donc, je viens prendre l'embout pinceau et ici, je vais tout simplement étirer mon liner sur le reste de ma paupière. Je peux vraiment estomper et faire une petite virgule de façon ultra, ultra précise. Je vais également l'appliquer en muqueuse supérieure. J'en profite pour vous montrer la teinte, donc la teinte kaki, qu'on va mettre au niveau du ractile inférieur, tout simplement, et au niveau de la muqueuse inférieure également. Vous voyez, la muqueuse inférieure, ça a tout de suite marqué, sans appuyer, c'est un régal. Et je pense bien à relier au niveau du coin externe. Et on va juste, pour le plaisir, se rajouter un peu de paillettes avec la petite merveille de Beauty Bay, la Mini Charms. C'est une palette de 9 fards et ultra, ultra réussie. Si vous aimez la paillette, si vous aimez les fards à effet, si vous aimez l'effet métallique, multi-chrome et la paillette, vous aimerez cette palette-là. Et en plus, de base, elle est à 12€ et je crois que j'avais eu une petite promo en plus sur le site de Beauty Bay. Enfin, je ne sais plus. J'étais en train de vérifier le prix de la palette sur Beauty Bay au moment où je vous tourne la vidéo. Elle est en rupture de stock, évidemment, évidemment. Alors, elle est en rupture de stock seule, mais vous pouvez l'avoir dans un coffret. C'est le Celestial Charms Christmas Bundle. Et actuellement, ce bundle, il est à 24,50€. Il est à moins 50%. C'est hyper, hyper intéressant. Je ne sais pas si ça sera encore le cas au moment où on sortira la vidéo. Mais allez jeter un coup d'œil parce que ça, c'est hyper, hyper intéressant. Il y a une grande palette. La petite palette, normalement, qui est à 12€ et deux produits lèvres aussi avec ce bundle-là. Et sinon, la petite palette va revenir en stock, visiblement. Donc, voilà, elle n'est pas discontinuée. Il y a moyen de mettre une alerte sur le site de Beauty Bay. Donc, voilà, je vous le dis. Ne m'envoyez pas s'il y a un rupture au moment où sort la vidéo. Je ne sais pas. Je ne connais pas les dates de réassort, mais sachez qu'en tout cas, il y a moyen aussi de l'avoir dans un bundle. Et que là, au moment où je vous parle avec le Black Friday, les promos sur le site de Beauty Bay sont ultra, ultra intéressantes. Voilà, ils font jusqu'à du 50% dans la marque de Beauty Bay. Trop, trop bien. Je vous remontre les neuf fards de cette palette-là. Vous voyez, tout en scintillement, tout en effet, multichrome. Et hyper joli, quoi. Vraiment, si vous aimez ce genre de fards-là, vous serez conquis par les fards de cette palette. Franchement, elle se défend super bien pour tous euros. C'est excellent. Vraiment, ça fait partie des pépites chez Beauty Bay. Et je vais juste rajouter 2-3 petits fards de cette palette-là pour vous les montrer en action. Je vais commencer par utiliser ce fard-là. Alors, perso, j'aime les appliquer aux doigts. Je n'utilise pas la patapato parce que je veux vous montrer l'effet en fin de journée quand je vous ferai la prise de vue sur la tenue des produits. Donc, je n'utilise pas l'Intensify Artistry One de Pat McGrath, qui est une base à paupières dont je vous parle très souvent. Mais c'est vrai qu'en temps normal, avec ce genre de fards-là, j'aurais tendance à utiliser la base de Pat McGrath, voilà, pour faire adhérer et faire ressortir encore mieux ces fards. Mais ils n'en ont pas nécessairement besoin parce que je trouve qu'ils ne font pas énormément de chutes et ils ressortent déjà très très bien. Ensuite, je vais utiliser le fard qui est ici. Donc, je l'applique essentiellement au niveau du coin externe. Je prends le 01 de chez Refer et je vais flouter les démarcations. Allez, pour le plaisir, j'en utilise un troisième. Je vais utiliser celui-ci avec le numéro 23 de chez Refer, qui est un pinceau ultra ultra précis. Et je vais juste le mettre au niveau du coin interne pour rajouter un petit peu de lumière. Je ne sais pas si ça se verra super bien à la caméra, mais que c'est joli, mais que c'est joli. Je remonte un tout petit peu et je le mets un tout petit peu au niveau du dessous du sourcil aussi. Ça, c'est des petits détails qui font parfois la différence. Vous avez quand même une belle base de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas complètement sur du topper. On est un petit peu sur de l'entre-deux, mais c'est très très joli. Voilà, j'aime bien cette petite palette et très réussie de Beauty Bay. Gros gros coup de cœur. Et malheureusement, il faut bien y passer. On va parler de mon flop de la vidéo. Gros grosse déception, gros flop. Et on en est au mascara, malheureusement. Oui, j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce produit-là et je suis tellement déçue. Enfin, je vous le montre aussi en action. Parce qu'encore une fois, je suis déçue. Il ne me convient pas. Enfin, je m'attendais à autre chose, mais il peut convenir encore une fois. Si vous aimez ce genre de rendu, pourquoi pas ? Donc, je vous le montre en action. Je vous le décris. En tout cas, moi, je regrette. Je regrette mon achat. C'est le Ciel Sensational Sky High de Maybelline en teinte Space Diamond. Je m'attendais à quelque chose de tellement plus... Voilà, waouh ! Donc, je vous remonte la brosse. C'est un mascara que j'aime beaucoup de base. Et je vous montre l'effet inexistant sur mes cils. Je vous montre le truc. Voilà, je vous le montre. Alors, je vous le montre sans mettre de mascara en dessous dans un premier temps. J'ai essayé de l'aimer parce que vraiment, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a des petites paillettes, si vous voulez, qui se déposent sur les cils. Mais... Mais il ne se passe pas grand-chose, en fait. Il ne se passe pas grand-chose plus je travaille le produit et moins je vois l'effet pailleté, en fait, sur mes cils. En fait, c'est un produit, voilà, que j'avais envie d'utiliser pour les fêtes, tout ça. Et je me suis dit, waouh ! Des paillettes, un effet un petit peu multichrome sur les cils, ça va être super joli. J'aime d'habitude les trucs ultra discrets, on est d'accord. Mais dans certains cas, j'aime bien que ça envoie, j'ai envie que ça envoie de la paillette, de l'effet multichrome. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Est-ce que vous voyez quelque chose, vous ? Parce que moi, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Enfin, il y a un petit peu de paillettes qui se déposent sur le bout des cils. Ou je ne sais pas, je n'ai peut-être pas les bons cils pour mettre ce genre de produit-là. Il y a un truc qui se dépose, si vous voulez, mais pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Enfin, moi, je suis déçue. Je suis déçue de l'effet de ce truc-là. Il y a un petit peu de paillettes qui se déposent au bout des cils, mais... Puis alors, si on ne met pas de mascara en dessous, vous voyez, ça n'a rien changé au niveau de ma frange de cils. Donc, bah non, je suis déçue, quoi. J'en ai quand même mis. Il y a un genre de petit voile de paillettes qui se déposent sur mes cils, vous voyez, quand on regarde en dessous, comme ça. Mais j'ai doux, quoi. Enfin, je vais essayer d'en mettre un petit peu sur le bout des cils. J'en sais rien. Non, il ne se passe rien. Alors, je vais vous montrer l'effet en mettant un mascara en dessous. De l'autre côté, je vais mettre les Exagere Eyes de Charlotte Tilbury. Bon, déjà, là, sans recourber les cils, déjà, il se passe quelque chose. Voilà, merci. Le Exagere Eyes de Charlotte Tilbury. Parce qu'avec mes cils, effectivement, qui sont raides, fins, courts, inexistants, si vous voulez. Oui, il faut un mascara qui envoie du lourd. D'habitude, avec celui de Maybelline, j'ai un effet. Là, je pensais que ça allait quand même un peu plus teinter les cils. Ça me fait énormément, énormément penser quand même au mascara palité comme ça de Rabanne. Et là, le même effet sur les cils quasi inexistants, finalement. Donc, je vous montre avec un mascara noir en dessous. Perso, je m'attendais à quelque chose de plus voix ouf. Voilà, je ne sais pas. Peut-être que vous verrez un truc que moi, je ne vois pas. Ou que vous pourrez me donner des conseils. En plus, là, je n'ai pas attendu que mon mascara soit bien sec. Donc, j'ai tout sali. Allez, essayons avec une deuxième couche. Non, non. Là, clairement, sans mascara noir, il ne se passe rien. On est d'accord ? Il ne se passe rien. Rien du tout. Et de l'autre côté, c'est un peu mieux parce qu'il y a le mascara Charlotte Siburi en dessous. Mais clairement, vous voyez, j'en remets, j'en remets, j'en remets. Il y a un très, très léger scintillement qui se passe sur les cils. Alors, si vous aimez les trucs ultra, ultra, ultra naturels, pourquoi pas ? Mais quand on cherche de la paix, des choses comme ça, je pense que... Bon, on cherche autre chose. Enfin, je ne sais pas vous, mais voilà. De toute façon, moi, quand je suis déçue, ça se doit être direct. Et là, je suis déçue. Moi, c'est un flop. Je n'ai pas assez d'effet. Peut-être que ça pourra vous plaire. À vous, en tout cas, si vous l'aimez, si vous savez comment l'utiliser, je ne sais pas si vous l'appréciez, dites-moi. Dites-moi pourquoi, dites-moi comment. Parce que je n'aime pas ne pas aimer mes produits. En général, j'ai du mal à mettre des produits dans des flops parce que je fais tout pour les aimer. Mais là, non, non, non. A priori, celui-là, pour moi, il ne fonctionne pas. Je vais quand même rajouter un petit peu de mascara de ce côté-là parce que du coup, ici, il ne se passe rien. Bien, voilà, nous allons tout de même terminer ce make-up sur une note extrêmement positive puisque je vais mettre un produit lèvres de la marque Romande qui est le Glasting Melting Balm que j'ai ici en teinte numéro 12 Veiled. Je ne mets pas de contour des lèvres pour ne pas fausser l'aspect du rouge à lèvres mais ce produit-là, c'est un dupe quasi parfait des Love Shine. C'est plus les Love Shine que les Candy Glaze. Là, je l'ai swatché un Candy Glaze. Vous voyez, ils sont un peu plus pigmentés, les Candy Glaze de Yves Saint-Laurent. Là, je trouve qu'on est plus sur un dupe des Love Shine de Yves Saint-Laurent, des produits que j'adore absolument. Je vous swatch l'atteinte 203 à côté. Et oui, là, c'est vraiment la même chose, quoi. Si vous aimez les Love Shine de Yves Saint-Laurent, je peux vous dire que vous aimerez ces produits Glasting Melting Balm de Romande. Vous voyez, ici, on a le produit Romande et ici, on a le produit Love Shine de Yves Saint-Laurent. C'est la même chose et c'est tellement, tellement, tellement joli sauf que c'est absolument pas le même prix. Romande, c'est une marque de beauté coréenne. Vous pouvez retrouver sur les sites de beauté coréenne comme Yes Styles ou Stylvana et, franchement, à moindre coût. Voilà, même texture, même rendu, même confort. C'est peut-être un tout petit peu moins fin, si on veut pinailler. C'est un petit peu moins fin que les Love Shine de Yves Saint-Laurent. Mais franchement, rapport qualité-prix, imbattable. Le rendu est magnifique et j'adore cette teinte. Si vous faites une commande sur Stylvana ou sur Yes Styles, glissez un de ces trucs-là, vous m'en direz des nouvelles. Ils sont superbes. Et même tenu que pour les Yves Saint-Laurent, il faut en remettre. C'est des baumes. Ce sont des textures enveloppantes, douces, hydratantes pour les lèvres qui ne tiennent pas tout au long de la journée. Clairement pas. On est vraiment sur des textures baumes. Bien, comme convenu, voilà un aperçu du rendu des produits en fin de journée. Comme vous pouvez le constater, vraiment au niveau du teint, ça a hyper bien évolué sur ma peau. Que ce soit le fond de teint, les poudres, enfin tout est toujours aussi beau. Vraiment, il n'y a aucune brillance. Ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est super joli. J'adore ces produits teints. Sur moi, c'est pépite. Au niveau des yeux, les petites paillettes se sont un petit peu fondues, mais on voit encore joliment mon dégradé. Les crayons extraordinaires. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la muqueuse inférieure, c'est quand même rare d'avoir une telle tenue au niveau des crayons. Ça, c'est une évidence. Ils sont vraiment excellents, ces crayons-là. Et puis, au niveau des lèvres, aucune surprise. Voilà, je n'ai fait aucune retouche sur mon make-up. Et au niveau des lèvres, ça s'est estompé comme prévu. Et je viens aussi vous montrer une petite surprise. Puisque ça, ce n'est pas du tout prévu quand j'ai tourné la vidéo ce matin. Mais ce midi, j'ai eu la surprise de recevoir un joli colis dans ma boîte aux lettres. C'est un nouveau colis de la part de Florazis avec d'autres produits de la collection Hot To Embrodery. Donc, j'en profite puisque j'ai reçu d'autres merveilles, dont cette palette teint que je connais déjà puisque je l'avais dans une autre collection, mais dans une autre teinte. Donc, c'est parfait. Ce packaging, à chaque fois, je suis fan. Alors ça, c'est la Eastern Bees Sculpting Make-up Palette. Et ici, j'ai la teinte 01. Ça, c'est une palette qui était déjà sur le site de Florazis puisque je l'avais dans cette collection. Si, comme ça, je peux vous présenter les deux variations de ces palettes teint de Florazis. Donc voilà, la 01 ici et la 02 de ce côté-ci. Au niveau des poudres, ce sont les mêmes que la collection précédente que j'avais déjà testée. et on a vraiment un effet ultra, ultra fin, joliment pigmenté. C'est magnifique. Ça, ces teintes-là pour l'hiver, elles sont parfaites. On a un bronzer plutôt froid, un joli blush un peu pêche-oranger comme ça, très beau. Une poudre lumineuse et un highlighter. Je suis ravie d'avoir la teinte 01 de cette palette teint parce que j'avais énormément hésité. Et voilà, je suis très, très contente de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. J'ai aussi reçu, je vous en parlais justement, j'ai reçu une autre teinte de la poudre. La poudre que j'ai appliquée en teinte pêche, je l'ai ici en teinte 04 Lavender. Toujours avec cette même finesse. Et vous voyez, c'est une poudre avec une teinte un petit peu lavande tout simplement. Toujours aussi fine. Mais comme ça, au moins, je peux vous montrer l'effet de la poudre Lavender. Parfait pour apporter de l'éclat, ces poudres-là. J'ai aussi reçu ces petites choses-là. Regardez-moi comment c'est adorable. J'ai reçu trois blushs et un highlighter. Donc je vais aussi pouvoir vous les swatcher si jamais vous hésitiez en train de ces produits-là. Ici, nous avons la teinte 01 Apricote Milk. Ici, ma préférée, on a la teinte 02 Coral Whisper. Et enfin, nous avons la teinte 03 qui est la teinte Candy Clouds. Toujours cette poudre extrêmement, extrêmement fine dans les produits Florazis. Les blushs ont un léger fini satiné. C'est très beau. En revanche, ce sont des teintes quand même relativement claires. Donc si vous avez une carnation très foncée, ça ne vous conviendra certainement pas. Je ne sais pas si on les verra bien au swatch. La 01, la 02 et la 03. Ici, même conditionnement que pour les petits blushs, on a le highlighter qui est le Aqua Glow Highlighter. Ici, c'est la teinte 03 Lila Haze. Donc aussi avec des sous-tons un peu lilas comme ça. Ça, c'est très, très fin, très joli. C'est pas pailleté. C'est très beau. J'adore le highlighter. Écoutez, on va en profiter que j'ai reçu cette belle surprise pour voir ce que donnent un petit peu les blushs. parce que c'est vrai qu'au swatch, on ne les voit pas beaucoup. On va essayer d'appliquer la Coral Whisper, la 02, pour voir ce que ça donne un petit peu sur le teint. Je prends mon pinceau 37 de chez Reffer. Je ne sais pas si ça va bien se voir parce que celui de Dior, on le voit quand même déjà pas mal. Donc on va voir. Oh si ! C'est super beau. Waouh ! C'est super joli, vraiment. C'est tellement fin. J'adore. Bon, là, par-dessus l'autre, effectivement, on ne se rend pas compte du produit seul, mais ça a vraiment ce côté poudre ultra lissante, ultra soyeux sur le teint. J'aime beaucoup. Les blushs, ce sont les Florazis Itteral Flush Smooth Powder Blush. Rien que ça. Et du coup, je vais en profiter. Je vais mettre un petit peu du highlighter lila qui m'a l'air très très joli. Je vais utiliser le pinceau 18 de chez Reffer. Je n'ai pas l'habitude de mettre des highlighters lila. On va voir ce que ça donne. Waouh ! Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais pas du tout. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau ! Je pense que c'est mon seul highlighter lila que j'ai dans toute ma collection. Et waouh, c'est un coup de cœur. Encore une fois, poudre ultra fine, ultra lissante, ultra imperceptible. Hyper réussi. Donc waouh, je suis ravie. J'adore. Bon, j'étais contente de pouvoir vous inclure ces petites merveilles en plus dans la vidéo. Et du coup, je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo que j'avais tournée ce matin. Voilà pour cette revue de nouveautés, la présentation de ces 7 produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du résultat du maquillage ? Si vous connaissez ces produits également, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. Ça enrichira ma vidéo comme d'habitude. Et c'est toujours un plaisir de vous lire, même vos coucous, vos petits cœurs. Voilà, ça fait toujours énormément de bien de voir vos commentaires, de voir que vous êtes là. En tout cas, merci pour ça et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a été agréable, que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501